Ok, alors, on poursuit. On est donc rendu à parler de la mécanique un peu, puis aussi échanger sur certains concepts du processus budgétaire. Encore une fois, des éléments pas complexes pour vous. Si on est en processus budgétaire, c'est sûr, et je parle processus global, je ne parle pas juste de mettre des dépenses à quelque part, puis ça, c'est mon budget. Donc, si on parle d'un processus budgétaire global, on doit absolument mettre en relation les revenus et les dépenses. C'est comme un rien. Il faut équilibrer ça. Il faut regarder si le dosage fonctionne. Alors, dans un point de temps, on va regarder comment on établit les recettes dans le processus budgétaire. Il n'y a pas tellement d'éléments complexes, mais il y a quelques éléments qu'il faut tenir compte supplémentaires. On va plonger dans le budget, appelez-vous comme vous voulez, le budget, le coût de la vie. On va échanger sur quelques vues qui pourraient être divergentes par rapport à comment classifier, comment présenter. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de normes comptables. Vous présentez, vous bâtissez ces informations-là de la façon où le coût bénéfice pour vous est le plus grand. Ça vous demande le moins de temps possible, puis que c'est intéressant pour vous d'utiliser ces outils-là, et ça vous donne vraiment de l'information pour prendre des décisions intéressantes ou des meilleures décisions possibles. Après ça, on fait le suivi des liquidités, on analyse les écarts. C'est sûr que si on est en processus budgétaire, tu ne fais pas de suivi, ça ne donne rien. Donc, tu fais le suivi, tu regardes les écarts, puis tu le relis à des comportements, des changements comportementaux possibles, parce que rien ne tombe du ciel. On n'est pas dans la pensée magique. Donc, si systématiquement, dans mes dépenses discrétionnaires, à mon poste sorti, je défonce de 30 %, il faut que je décortique ça pour arriver à équilibrer ça. C'est ça mon objectif. C'est tout le temps une liberté. Ça nous donne une liberté. Ce n'est pas une contrainte. Ou en tout cas, si c'est une contrainte, c'est une contrainte souhaitée et voulue pour un bienfait plus grand. Voilà. C'est dit. Alors, si on s'en va dans l'ordre de grandeur, encore une fois, ça, c'est un extrait de l'ouvrage. Je ne pense pas que c'était dans le sujet du train de vie, je pense. C'est important. C'est important de ramasser tranquillement, pas vite, dans le cadre du cours des finances personnelles, un peu de culture générale des ordres de grandeur, des éléments qui touchent les finances personnelles. Donc, je vous ai déjà posé la question, c'est quoi, vous pensez, quelle est la moyenne du train de vie moyen pour les ménages au Canada? C'est à peu près 54 000, disons 55 000. 53 969. Ce montant-là, il est à jour depuis… en 2017. Donc, on peut penser que le train de vie moyen d'un ménage canadien, c'est 55 000. C'est quoi un ménage? Bien, on l'a dit, c'est statistique, c'est 2.2. 2.2 individus. Il y a des gens tout seuls, il y a des gens en couple, il y a des gens avec un enfant, des enfants avec 600 enfants. Tout ça, moyenne 2.2. Deux adultes, à peu près. OK? Mais des fois, c'est monoparental. Des fois, ce n'est pas deux adultes. Des fois, c'est un adulte puis trois enfants. Mais ça donne 2.2 la moyenne du nombre pour avoir au ménage. Alors, si on réfléchit en salaire, en brut, parce qu'on croise les informations, on entend parler, c'est quoi le revenu net disponible moyen des Canadiens? Ça balance-tu avec quand on nous pose la question, c'est quoi le train de vie moyen? Tu sais, c'est des réflexions intéressantes à avoir. Alors, si j'étais à 55 000, c'est quoi le brut de ça? Parce que quand on parle de revenu, on parle en brut souvent. Donc, un train de vie de 55 000, ça me prend un revenu de combien pour balancer ça? Bien, je vais avoir ma table d'impôts, puis je regarde les deux colonnes en même temps. C'est comme un test d'optométrie, ce que j'appelle. Tu regardes la colonne du revenu imposable qui est en brut. Je regarde l'impôt qui doit s'enlever du revenu brut pour arriver à mon train de vie. Ça fait que si vous faites ce test-là avec la table d'impôts, vous allez arriver autour de… À 70 000 de brut, on est 15 000 d'impôts, on est 55 000 de net, on a notre train de vie. OK? Mais 2,2. Donc, si le 2,2, je sais que ce n'est pas nécessairement deux adultes, mais si on dit qu'en majorité, c'est deux adultes, ce n'est pas beaucoup, hein? On est rendu à 35 000 bruts revenus moyens. Mais si, là, vous ne le savez pas, mais dans les détails de la méthodologie, on dit que l'épargne n'est pas dans le coût de la vie. Dans ce cas-ci, là, encore une fois, vous l'avez vu dans les exercices de train de vie, il n'y a pas une fois que l'information est présentée de la même façon. Vous devez comprendre ces nuances-là et faire les ajustements et faire les raisonnements qui vont avec comment l'information vous est poussée. Je vous l'ai dit que je vous donnais tout le temps ça en brut, mais c'est correct de parler des fois en net sur le revenu, puis être capable de le ramener en brut, puis, tu sais, de manœuvrer avec tout ça. Alors, mon 35 000, hein, vous comprenez, mon 70 000 bruts pour un ménage 2,2, ça fait 35 000 par personne. On peut dire que c'est peut-être comme 40 000, parce qu'il y a peut-être un 5 000 d'épargne qui serait là ou pas, là. Bref, ça tourne entre 35 000 et 40 000 en brut. Il y a des catégories, là, qui sont fondamentales. Bien sûr, pas besoin d'une étude de Statistique Canada pour nous dire que, pour la moyenne des gens, la rubrique la plus importante de leur budget va pour des dépenses d'habitation, logement, c'est à 26 %. Transport, c'est énorme, 20 %. Là, c'est des moyennes, OK? 20 % transport, alimentation, 15 %, vêtements. Donc, pour ces quatre rubriques-là, on a 70 % à peu près des dépenses des Canadiens. Pourquoi on se dit ça? On comprend que, nous, ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes statistiques, mais quand on se fait un processus budgétaire, puis c'est là que je m'en vais avec mon histoire, si on fait un processus budgétaire, bien, c'est peut-être intéressant de regrouper, classifier mon information. On n'est pas obligé, il n'y a pas de PCGR, mais peut-être que c'est intéressant de les classer en fonction de la classification un peu générale, générale, de Statistique Canada, parce que ça nous donne un référent. Ça nous dit, bien, par rapport à moyenne, est-ce qu'on est élevé, pas élevé? En tout cas, ça a cet intérêt-là supplémentaire, je trouve, d'essayer de faire des classifications qui s'apparentent à comment Statistique Canada classifie les différentes dépenses des ménages. Alors, on va aller au volume, on va aller au volume, à la page 77, je crois. Je vais prendre mon volume. OK. Donc, à la page 77, je retrouve nos deux héros de tantôt. Quand on regardait le bilan, c'est la suite de l'histoire, OK? C'est la suite de l'histoire du bilan avec Marie et Jean. Alors, là, ici, j'ai les recettes, d'accord? Bon, vous reconnaissez que j'ai pour Marie et Jean, pour Marie, excusez-moi, dans un vrai temps, j'ai le prévisionnel, le budget, j'ai le réel, j'ai la même chose pour Jean, et j'ai un total, puis j'ai un total des écarts, d'accord? Alors, si on, et là, il n'y a pas une seule façon de le présenter, moi, ce que je veux avoir, c'est, genre, l'information pour Marie, je veux l'information pour Jean, je veux le réel versus le budget. En gros, c'est ça l'histoire. Les deux éléments supplémentaires dont je veux vous parler, OK? Parce que si je regarde mon exemple ici, j'ai Marie et Jean qui ont chacun des salaires bruts, 75 000 pour Marie, 50 000 pour Jean. Jean devrait, là, je suis dans le prévisionnel, Jean devrait recevoir un boni de 5 000 $. Bonhomme, Alain, il y a un boni qui lui est versé, qui s'apparente à 5 000 $. En fait, il a reçu 4 000 $. Revenu de location, on a vu que Jean avait un immeuble locatif déjà payé de 300 000 $. Au net, on retrouve des revenus de 15 000 $ après dépense, d'accord? À l'occasion pour enfants, Marie et Jean ont deux enfants, ils reçoivent, dans cet exemple-ci, budgétés 2 500, ils ont reçu 2 700. Alors, parmi toutes ces informations-là, qu'est-ce qu'on doit extraire dans le processus budgétaire? Bien, c'est un peu comme quand on se parlait de la méthode courte la semaine passée. Quand je vais regarder l'excédent, quand je vais regarder ce qu'il reste pour faire de l'optimisation, faire les meilleurs gestes de finances personnelles, il faut que je compare des pommes avec des pommes. Donc, je vais comparer ça à des dépenses qui sont après-impôt. Alors, c'est sûr qu'il faut que je dénude les recettes qui sont en brut de l'impôt et du coût des avantages sociaux. C'est juste ça que je vais faire de plus pour être net versus net, pour être après-impôt versus après-impôt. Ça va pour ça? C'est bien logique. Alors, c'est quoi les éléments que j'enlève? Bien, prenez les choses. Tous les éléments ici sont imposables, sauf l'allocation pour enfants. Vous n'avez pas à savoir comment on calcule l'allocation pour enfants. S'il y en a dans l'exemple, je vais vous le donner, puis ça change tout le temps, puis là, on est en campagne électorale, ça va encore changer, c'est comme des bonbons par excellence du capital politique, en masse avec ça. Donc, vous n'avez pas à savoir les calculs, ou je vais vous donner cette information-là, mais sachez que ce n'est pas imposable. L'allocation pour enfants n'est pas imposable. Alors, les avantages sociaux. Il faut calculer les avantages sociaux. Les avantages sociaux, c'est seulement sur la rémunération ou sur le revenu d'entreprise d'un travailleur autonome. Donc, les revenus d'immoubles locatifs, il n'y a pas d'avantages sociaux là-dessus. Alors, c'est quoi les grandes lignes? C'est, vous le savez, le RQ, l'assurance-emploi et le Régime québécois de l'assurance parentale. Bon, c'est tout le temps à réapprendre. Les taux changent à chaque année. Vous avez des exemples qui sont en 2018. Moi, je vous parle en 2019. Vous avez des capsules qui sont en 2015. Paniquez pas avec ça. C'est pas grave. C'est pas important. C'est la vie. Il y a de l'indexation. OK? Alors, prenez le taux que vous voulez. En passant à l'examen, vous allez droit à vos deux pages. Fait que c'est un endroit idéal pour mettre ce genre d'informations-là. Mais là, je vous le redis en 2019. En 2019, le RQ est de 5,55 %. Mais tout ça, vous l'avez, cette information-là. C'est dans les documents, c'est dans la bibliothèque. Vous avez toute cette information-là. Donc, le RQ est à 5,55 %. Toujours du salaire et des revenus d'entreprise d'un travail autonome, pas des autres éléments. Effectivement, cette cotisation-là de RQ est plafonnée à 57 400, je crois. En haut de ça, on n'en paye plus. OK? Puis les premiers 3 500, on n'en paye pas. Donc, forcément, il y a un maximum qu'on peut payer, qui est 5,55 fois 57 400 moins 5 300. OK? Bon. Donc, dans mon calcul des avantages sociaux, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans mon calcul des avantages sociaux? L'assurance-en-poids, 1,25. 1,25, des revenus d'emploi et revenus de travailleurs autonomes. Mais, on n'embarquera pas revenus d'entreprise autonome parce que le gain est assurable. Ça dépend. C'est un autre débat. C'est une autre question. Mais, 1,25, plafond, autour de 53 000. Je pense que c'est 53 600. Il n'y a pas d'exemption de départ. Ça va? Et le plus petit, là, le régime québécois d'assurance parentale, ce n'est pas un gros montant. Si je ne me trompe pas, c'est 0,526. 0,526 de 1 %. 0,526 de 1 %. Le maximum, il était à 76 500. Donc, en dollars, c'est 403 dollars le maximum. Bref, vous allez avoir votre petite feuille, là, mais il faut savoir comment l'utiliser. Alors, vous enlevez ces éléments-là. S'il y a des cotisations employeurs sur un RPA qui vous est donné dans l'énoncé, c'est là que vous l'enlevez aussi. OK? Donc, si je vous dis, puis on le dit ici, là, dans l'énoncé, je vous dis que Marie a un RPA. On l'a vu qu'elle avait un RPA. On dit que ses cotisations sont de 9 %. Donc, je vais enlever 9 % de 75 000 $ dans les avantages sociaux. Ça va? Donc, pour le coût des avantages sociaux, la semaine passée, on était beaucoup plus dans le bénéfice des avantages sociaux. On avait la rente du RQ, mais cette rente-là, elle se constitue par des coûts qu'on débourse à chaque année. des cotisations. Les impôts, vous allez voir votre table d'impôts, vous savez comment calculer un revenu imposable, vous allez chercher la table d'impôts. D'accord? Je vais juste vous dire que quand il y a une cotisation, rappelez-vous de ça, OK? Parce que parmi tous les éléments que je viens de nommer dans les coûts, ce n'est pas déductible d'impôts, OK? Il y en a qui donnent des crédits, mais on s'en fout, là, OK? Mais ce qui est déductible d'impôts, c'est la cotisation employée à un RPA. Une cotisation au REER, c'est déductible, une cotisation au RPA de l'employé, pas de l'employeur, de l'employé, c'est déductible. Quand vous calculez votre impôt, pour Marie, il faut prendre 75 000, moins le 9 % de sa cotisation à son régime de pension agréé, OK? Donc, si on regarde concrètement pour Jean, il est à 67 500, là, vous pourriez dire, puis je n'irai pas le voir, ce ne sera pas visuel, mais je décide de ne pas aller le voir, vous êtes capables de comprendre ce que je vais vous dire et pratiquez-le, écoutez bien ça, OK? Vous le savez, je suis un gars d'ordre de grandeur, mais ça n'empêche pas que des fois, c'est le fun de savoir bien travailler avec les outils. Donc, vous comprenez que le revenu imposable, les fourchettes que j'ai sur la table d'impôts que je vais vous fournir à l'examen, fiscalité UQTR, c'est des bons de 10 000, vous me suivez, OK? Donc, vous avez 10 000, 20 000, bon, jusqu'à 210 000, je crois. Ça va, des bons de 10 000. Donc, quand je vois 67 500, qu'est-ce que je fais? C'est simple, c'est sûr que c'est simple, mais je veux juste m'assurer que, ça, vous pouvez le prendre en note, dire, je serais-tu capable d'aller trouver le vrai, la vrai impôt, OK? Donc, avec la table d'impôt qui passe de 60 à 70 000. Il y a différentes façons, mais la façon la plus simple, c'est que tu vas prendre ta table d'impôt, tu vas chercher l'impôt à 60 000, ça va pour ça. Puis là, tu regardes, c'est quoi le taux marginal? Parce que le 7 500 de plus, il est au taux marginal, celui-là, OK? Puis tu fais 7 500 fois, puis je le sais que ma fourchette de 47 000 à 87 000, c'est 37.12. Ça fait que 7 500 fois 37.12, je le rajoute à l'impôt du 60 000. Ça va? Parfait? Pas besoin que je mette un tableau pour montrer ça. Si vous ne le voyez pas parce que vous êtes visuel, vous irez faire ça. Ça ne devrait pas être compliqué, OK? Ou si vous aimez mieux, prenez l'impôt à 60 000, prenez l'impôt à 70 000 puis faites une règle de 3, OK? L'un ou l'autre. Mais, tu sais, travaillez là-dessus. Ce qui ne serait pas bon, tant qu'à pousser la note, ce qui ne serait pas bon puis qui montrerait une incompréhension, c'est que tu es à 67 500, tu prends 60 000 puis tu appliques le taux moyen sur le 7 500. Là, ça, je ne serais pas content à ça, OK? Parce que, bien sûr, c'est sur les dollars supplémentaires. Tu sais, le taux marginal puis le taux moyen, c'est deux histoires complètement différentes. L'imposition au Canada, ça se fait par fourchette. Il n'y a pas le même taux d'impôt dépendamment de ce que tu es dans la fourchette, OK? Ça, il faut que ça soit super solide. Ça vous appartient, ça. Ça, ça devrait être maîtrisé depuis fiscalité 1. OK, donc, résultat des courses, ici, pour Marie et Jean, le total, en réel, on est à 94 140 dans les poches. En budget, on avait 85 452. Mais ça va pour la démarche. Ce n'est pas très compliqué, cette démarche-là. C'est la première étape, c'est établir les recettes nettes, prévues, réelles, pour un couple qui est en processus budgétaire. La deuxième étape, bien, c'est là que ça se joue. Tu sais, on le dit souvent en comportemental, c'est bien plus facile réduire son train de vie qu'augmenter ses revenus. Pour la plupart des gens, c'est plus facile d'agir là-dessus, OK? Surtout si on dépense beaucoup. Si on est déjà dans les premières nécessités puis on n'a pas d'argent pour rien d'autre que les premières nécessités, là, ce n'est pas à vous qu'on va, tu sais, vous êtes dans la survie, là. Ça fait que c'est pas là que ça se passe. Mais ceux qui ont du discrétionnaire en masse, bien, là, c'est dans le budget. Alors, différentes choses que je veux vous dire. Dans ma classification, à moi, qui n'est pas obligé d'être la vôtre, je me suis basé pas mal sur les grandes rubriques de Statistique Canada pour les raisons que je vous mentionnais tantôt. OK? Premier principe. Deuxième principe, c'est ça, je suis en déboursé. On est en déboursé. En finance personnelle, on est en déboursé. Ça fait que vous commencez pas à dire, ah, ça, c'est de l'intérêt, tu sais, non, non, non. Parfait pour vos cours de comptabilité financière. Ici, on est en déboursé. Ça va? Donc, hé, j'ai dit, il faut rien oublier, mais il ne faut pas compter deux fois les mêmes choses. Donc, ne mettez pas un paiement de char puis mettez un amortissement de char. OK? Ça va de soi. Faites attention quand l'auto est payé. Quand l'auto est payé, c'est correct, vous pouvez mettre zéro de paiement de char parce que vous suivez ça. Mais en réalité, tu sais, c'est juste une question de nivellement, là. À un moment donné, il va falloir que tu repailles pour des paiements de voiture, que ce soit parce que tu deviens propriétaire ou tu loues. Bref, il faut faire attention sur une longue période à ça, de ne pas tout le temps reproduire le bilan d'avant sans l'ajuster aux nouvelles réalités. Autre chose que je veux vous dire. OK? Quand je vous parlais qu'en moyenne, au Canada, les ménages, ça donnait 53 900 ou quelque chose comme ça, le train de vie n'inclut pas l'épargne, n'inclut pas les assurances de personnes puis le don dans le 53 900. Mais vous, vous faites ce que vous voulez. Vous le classez comme vous voulez. Alors, je veux vous poser une des premières questions fondamentales qui sort de la mécanique. OK? On s'en va dans le comportemental. À votre avis, qu'est-ce qui est mieux? C'est-tu mieux mettre un compte épargne ou c'est mieux de dire que mon excédent à la fin, excédent, c'est quoi? C'est mes recettes que je viens de calculer nettes, moins mes dépenses réelles. Est-ce que c'est mieux de dire que cet excédent-là, bien, il va tout aller dans l'épargne ou déjà, je mets un poste épargne. Qu'est-ce que, tu sais, avez-vous réfléchi à cette affaire-là? Avez-vous réfléchi à ce que ça peut bien changer? Ça change tout quelque chose. Ça change tout quelque chose. Je viens-tu plus riche? Je comprends que non, là, c'est juste du déplacement de présentation. On est juste dans la présentation. Donc, je répète ma question. C'est pas si clair, peut-être, c'est qu'on a le choix. On peut avoir un plus gros excédent dans la présentation, mais pas de rubrique de placement dans mon train de vie. ou, comme ici, vous voyez, il y a 10 000 de prévus à l'épargne. Je peux avoir un plus petit excédent, mais avoir un poste d'épargne. C'est quoi votre position là-dessus? Et croyez-vous? Croyez-vous que ça fait une différence? Oui? Ça fait penser au monde que c'est inclus dans leur défense, l'épargne. C'est comme déjà prévu, donc ils n'ont pas besoin de se dire en quoi je vais prendre l'argent qui est juste sur le cul pour aller trouver ça dans un voyage. Oui. Moi, je crois à ça. Moi, je crois à ça. On l'entend de différentes façons. Peut-être, genre de slogan que vous avez déjà entendu, paye-toi donc en premier. Payez-vous en premier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, payez-vous en premier? Tu sais, il y a des gens qui disent ça. Ça veut dire ça. Payez-vous en premier, c'est de dire, bâtez votre processus budgétaire qui isole l'épargne, qui met l'épargne dans le train de vie. Puis cette épargne-là, ce n'est pas le cas de l'épargne. Je reviens à ce que j'ai dit au début du cours aujourd'hui. C'est l'épargne qui est nécessaire pour balancer ma méthode courte qui fit avec les objectifs de retraite. Donc là, tout est attaché. OK? Puis, s'il y a des excédents à ça, là, pour être vraiment honnête, oui, on pourrait se donner du lustre, on pourrait faire ce qu'on veut. À quelque part, tu sais, il ne faut pas capoter non plus. Je suis prêt à être assez sévère comme ça dans mon processus. Je mets mon épargne dans le train de vie, donc j'épargne quotidiennement. À chaque mois, j'épargne. Vous ne comprenez pas à la fin, quand ça crie dans les journaux, dans les médias, le 28 février, réel, 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 le tout, le tout, le tout est là. Tout au long de l'année, c'est dans mon train de vie, c'est dans mon budget, mon budget est en équilibre, recette déboursée, puis mon épargne, je l'ai vraiment attaché avec ce que je dois épargner pour atteindre mes objectifs. Là, rendu là, je vous sac la bulle et je vous dis, allez-y, faites ce que vous voulez avec l'argent qui reste. Vous pouvez aussi l'épargner. Mais le danger, ce n'est pas le net là. Le danger, c'est de ne pas prévoir l'épargne, puis ça, ce n'est pas vous payer en premier, c'est vous payer en dernier. Puis s'il en reste, s'il en reste, s'il n'en reste pas, il n'en reste pas, bien des gens travaillent comme ça. Donc, moi, je crois foncièrement, si tu as un processus de budgetage sérieux, que tu le suis, je pense que ça fait une différence. Je pense que ça fait une différence. Donc, ici, on a isolé l'épargne. Mais encore une fois, c'est correct. Techniquement, dans la mécanique, c'est correct de ne pas avoir de poste d'épargne, puis avoir un plus gros excédent. Avec ton excédent, tu le places. Moi, je n'en ai pas de problème dans la mécanique, mais dans le comportemental, je veux vous faire réfléchir à ça. Autre question comportementale, autre débat, enflammé, j'espère. Pour ou contre le poste d'imprévu? Pour ou contre le poste d'imprévu? Non, ça se discute, ces choses-là. Tu es avec ton chum, tu es avec ta blonde, tu es avec ton budget, un qui dit, non, non, ce n'est pas bon, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas te l'expliquer, mais je sens que ce n'est pas bon d'avoir un poste d'imprévu. Bien oui, il y a tout le temps des imprévus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On s'en fout ou on discute et on réfléchit à ça, qu'est-ce que ça peut changer? Comportemental encore, quelqu'un qui est une discipline d'affaires, ça ne change rien. Mais, le commun des mortels, prévisiblement, désespérément, irrationnel, a besoin de petit nudge positif, les deux. Donc, après donner la réponse, ne mettez pas ça. Moi, je l'ai mis, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je le mets, c'est pas, c'est discuter puis voir. Mettez-le pas. Si vous mettez un poste d'imprévu, bien, prenez les choses, comprenez-vous, ce serait quoi l'alternative en termes de présentation? Il faut comprendre ça. Ce serait quoi l'alternative à ne pas mettre un poste d'imprévu? Tu sais, mon 5 000 piastres d'imprévu, si je ne le mettais pas, je le mettrais où, le 5 000 piastres? Hein? Hein? Oui. Il y aurait deux choix. Je le mettrais dans l'épargne ou je le mettrais nulle part puis j'aurais un excédent. Mais avec ce que j'ai dit, j'aimerais mieux le mettre dans l'épargne. Vous me suivez, j'aimerais mieux le mettre dans l'épargne. OK? Donc, c'est clair pour moi que tu es mieux de mettre ton imprévu dans l'épargne. Ça, là, que tu aies un poste d'imprévu ou pas, ça ne changera rien à savoir si tu vas avoir des imprévus ou pas. Démêler les deux. C'est deux questions. Je ne suis pas prêt à vous dire le truc pour jamais avoir d'imprévu dans la vie, là. Ce n'est pas ça que je suis prêt à vous dire. Je suis prêt à vous dire que si vous présentez votre budget avec un imprévu, ça se peut que ça finisse en voyage dans le sud. OK? Ou un beau bike ou je ne sais pas quoi. OK? Si vous vous mettez dans l'épargne, et s'il y a des imprévus parce qu'il va y en avoir, bien là, acceptez le fait qu'il y a des postes budgétaires qui vont sauter. OK? Puis que, dans un moment, vous allez peut-être essayer de compenser pour avoir moins de dépenses que ce qui était budgété dans d'autres comptes non essentiels. Peut-être. Je vous souhaite d'essayer ça. Puis si vous n'êtes pas capable, bien vous n'êtes pas capable et ce n'est pas plus grave que ça. Parce que quand je t'apprais vous dire que ça prend un compte imprévu, ce n'est pas là que ça prend un compte d'imprévu. C'est où que ça prend un compte d'imprévu? Là, je t'apprais jouer ces nuances beaucoup. Ça se peut que ça mêle un peu des gens. Je t'apprais jouer vraiment ces nuances. Là, je t'apprais vous dire, je ne prends pas un compte d'imprévu. Puis là, après, je t'apprais vous dire, oui, ça prend un compte d'imprévu, mais ce n'est pas là que ça prend un compte d'imprévu. C'est où que ça… L'imprévu, il faut qu'il soit. Exact. Il faut que ça soit dans ton bilan. Là, c'est important. Deux choses. Deux choses. Si ton 25 %, ton 10 %, ton 15 % de budget que tu conserves en coussin, en réserve, en fonds de réserve, appelez ça où vous voulez. S'il est là au bilan, c'est là que ça compte, c'est là que tu vas aller chercher ton argent. Il n'y en a pas de problème. Donc, moi, c'est un peu ma philosophie sur la question de fonds de réserve. Ça t'en prend un. C'est variable. Ça dépend d'un paquet de facteurs. mais je ne le mettrai pas ici. On va creuser le fonds de prévoyance parce qu'on entend beaucoup parler et vous allez voir dans les solutions, tout sauf cohérent. Des fois, j'en mets beaucoup. Des fois, je n'en mets pas beaucoup. Moi, l'important, c'est la discussion par rapport à ça. OK. On lève la tête. Fonds de prévoyance, il y a une règle du pouce qui existe. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Le 25 %, on l'a déjà dit. Je vous donne un indice sur la valeur de ce 25 %. Est-ce que ça devrait être le même fonds de prévoyance pour un couple? Les deux travaillent au gouvernement. Ils ont une sécurité d'emploi. Ils ont des RPA prestations déterminées. Pour eux, le fonds de prévoyance, est-ce qu'il y a la même signification pour eux que pour deux pêcheurs saisonniers en Gaspésie puis qu'ils bouquent leur budget puis que ça fonctionne leur affaire? Mais il y a des hauts et des bas, là. OK? Vous comprenez que… En donnant cet exemple-là, vous comprenez que le 25 %, ça dépend. OK? Puis je vais aller plus loin. Quelqu'un qui balance ses finances, qui est en équilibre, incluant l'épargne, nécessaire pour son plan de retraite, OK? Puis que lui, il a une marge de crédit hypothécaire parce qu'ils vont vous l'offrir. Tout le monde qui a une maison, qui a une hypothèque, va avoir une marge de crédit hypothécaire. OK? Mais qu'elle est à zéro. Elle est à zéro, la marge de crédit hypothécaire, parce que son train de vie est toujours en équilibre avec ses recettes, même peut-être en bas. OK? Donc, elle est à zéro. Est-ce qu'il y a besoin d'un fonds de prévoyance, cette personne-là, à votre avis? Tu as besoin d'un fonds de prévoyance? Il y a 70 000 libres dans la marge de crédit hypothécaire. Autant je vous ai dit des bêtises, des mauvais mots sur la marge de crédit hypothécaire. Là, peux-tu être utile, là? Peux-tu m'en servir? Bien oui. Vas-y, là, c'est un imprévu. Toi, tu ne fais pas. Parce que, comprenez-vous, quand tu ne gardes pas tes crédits en fonds de prévoyance, ils sont où? Ils sont en rendement à 6 %. Ils sont en rendement à 7 % au lieu d'être à 0,75 de 1 %. Why not? Pourquoi pas faire ça? J'ai une bad luck. J'ai une mauvaise chance. Je dois changer mon véhicule. Bien, je peux passer par la marge de crédit hypothécaire à 3 %. Je le sais très bien que j'ai la discipline pour rembourser ça en un an. Tu sais, finalement, le fonds de prévoyance que je n'ai pas, je vais le créer dans l'année à venir, parce que là, je n'ai besoin pour remplacer ma marge de crédit. Pourquoi le faire? Pourquoi pas le faire dans ce sens-là plutôt que le faire dans l'autre sens? Là, ce n'est pas pour tout le monde, là. Comme un des mortels, oui, c'est bon, un fonds de prévoyance. Là, je t'apprends d'aller quelqu'un d'hyperdiscipliné, comme je l'ai dit, puis qu'à chaque année, il y a des excédents, recettes, surdéboursées. Si on épargne à tout là, bien, ne perds pas des liquidités qui donnent 10,75. Pas de fonds de prévoyance. T'as une belle marge de crédit hypothécaire, tu l'utiliseras au bon moyen. C'est rare que tu entends ces nuances-là, honnêtement. Fait que, fonds de prévoyance, OK, 25 %, mais il faut que vous soyez capable de me dire d'autres choses que 25 %, dépendamment de la situation. C'est ça que je veux développer chez vous. Cette compréhension-là, cette capacité d'échanger puis de voir les choses globalement puis logiquement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Plein d'autres choses. C'est certain, c'est le budget qu'on peut dire. Dernière chose que je pourrais vous dire sur le budget, encore une fois, l'outil doit vous être utile. C'est tout à fait correct si vous avez un budget avec toutes les applications numériques qui existent, Mint et autres. C'est facile, ça s'automatise. C'est sûr qu'au début, tu as de la configuration pour qu'ils reconnaissent certaines dépenses et qu'ils ne prennent pas ça pour la bonne dépense. Il y a du travail pour enligner les choses. Mais personnellement, là c'est vraiment personnel, j'aime mieux être mécanique dans mon approche. Quand j'en raconte, et je la raconte à Marco Bré, prof qui est au doctorat et qui fait son doctorat sur le comportemental et les habitudes de budget, quand je lui parle de ça, il trouve que ça a l'air vraiment onéreux. Mais moi, je fais juste tranche de vie, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais comment je le fais? Ça ne fait pas longtemps que je fais un budget, ça fait 3 ou 4 ans, je le fais. Honnêtement, c'est pour le cours que je le fais. Je me suis dit que je vais en faire un. Je veux savoir un peu de quoi je parle par rapport à ça. Moi, c'est tout à fait un Excel, je le fais annuellement, je fais mes prévisions annuelles, je ne sais pas, par mois. Je suis capable de voir à l'œil sur le discrétionnaire, ok, je suis rendu à 50 %, 6 mois sur 12, je suis à 50 %. Je suis capable de voir à l'œil Montréal versus mon budget. Bref, visuellement, je suis capable de le suivre. Mais où que je suis tout le temps en interrelation, puis c'est ça que peut-être que vous pouvez trouver quand je vous le dis un peu onéreux, mais je fais toutes des entrées à chaque fois, mais ça me prend deux minutes pour de vrai. Je prends un café, j'en prends deux aujourd'hui, je vais faire plus 4 dans le restaurant. Je fais des plus, juste des plus dans mon Excel, juste des plus. Ça fait que c'est comme ça que je fais mes entrées, ça fait que je suis tout le temps un peu en lien avec mon budget. Moi, ça a changé des choses, honnêtement, dans mon comportement. Je ne suis pas nécessairement beaucoup plus riche, mais je consomme de façon plus responsable. En tout cas, ça a eu un effet positif pour moi. Puis, je n'avais pas nécessairement besoin d'en faire un au niveau de l'équilibre de mes trucs, mais j'ai trouvé l'expérience qui était valable pour moi, en tout cas. Ok, entre autres, je vous donne un exemple. Dernière planche de vie, je vous le promets. Les dons, tu sais, les dons, on se fait solliciter à droite puis à gauche, puis ça, ça nous appartient, la philosophie par rapport à ça. Mais quand tu l'as déjà mis dans ton budget, c'est que toi, tu as déjà décidé d'avance, peu importe la sollicitation que tu vas avoir, tu sais comment tu vas donner. Ça fait que ça fait en sorte que, je pense, ça peut aider à être plus généreux aussi, parce que tout est en cohésion, tu es en paix, tu as mis ton don, tu as mis ton épargne, tu as tout mis, tout est là. Donc là, ça ne te fatigue pas, ton don, il est prévu d'avance. C'est comme l'épargne, ton don, il est prévu d'avance, ta portion don. OK, alors, qu'est-ce qui se passe après? Bien, après ça, on compare, là, je vais vite, là, OK, vous comprenez, je compare les recettes avec les déboursés, puis je regarde le surplus que j'ai. Puis après ça, on ne fera pas un cours d'analyse d'écart, on fait des analyses d'écart, puis on regarde le comportemental pour changer des choses. Ça, OK, ça va pour ça. Ce que je veux, le dernier acétate que je veux vous présenter, dans le fond, deux dernières acétates que je veux vous présenter, c'est de dire que la dernière étape, puis la récompense du processus budgétaire, c'est le plan d'action, OK? Appelez ça comme vous voulez, j'appelle ça le plan d'action. C'est quoi ça, la récompense? La récompense, c'est de dire que parce que j'ai fait un budget, parce que j'ai un bon dosage de recettes versus mes déboursés, je suis en mesure d'avoir des liquidités pour faire les meilleurs gestes de finances personnelles. Au moment où on se parle au courtois, on n'a pas tous les outils pour dire, je reçois un dollar, qu'est-ce qui est mieux, le Starbucks ou le futur mois? Ça, je pense que oui, OK, on s'en va dans le futur mois. Mais là, je ne suis pas capable de dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à où je devrais allouer ces ressources-là pour être le plus optimal en termes de finances personnelles. Donc, si je rattache ça à l'exemple de Marie et Jean qui nous suivent depuis tantôt, j'ai des surplus de liquidité de 10 452. Ça, ça provient de, tout à l'heure, les recettes qu'on a calculées du coup, le réel. Non, je suis en budget. Ce n'est pas grave si c'est en réel ou en budget. Ça ne me dérange pas, ce bout-là. Bien sûr. Des fois, je le fais en réel, des fois, je le fais en budget. Il ne faut pas que ça ne change rien. Le principe, c'est que je vais comparer mes recettes après avantages sociaux, après impôts versus mes déboursés. Ça, ça me donne 10 452. Donc, j'ai 10 452 pour faire des placements. Vous, vous êtes les experts. Ce n'est pas Marie et Jean qui sont les experts. Peut-être qu'ils sont bons aussi, mais c'est vous les experts. Ça fait que vous remettez au bâton, vous remettez en doute ce qui est prévu au budget. Donc, qu'est-ce qui est prévu au budget? Il est déjà prévu… Excusez, on rajoute les liquidités du bilan. OK? Liquidité du bilan, c'est loin, là, peut-être que vous n'en souvenez pas. Il y avait 4 000 dans la caisse, puis il y avait 10 000 dans le CELI, puis finalement, on n'avait pas conclu, mais je vous dis que c'était des liquidités. OK? Des choses qu'on pouvait transformer, de l'épargne, du certificat de placement garanti. OK? Donc, je le remets au bâton. Ce n'est peut-être pas la meilleure place, ça, qu'ils soient là dans des certificats de placement garanti. Donc, je remets tout au bâton. Je remets tout à zéro pour vous, les experts, vous avez décidé c'est quoi le meilleur plan d'action. Donc, je prends l'excédent budgétaire, je prends les liquidités qu'il y a au bilan, je remets même en doute leur poste épargne. Je reprends les billes du poste épargne. Ils ont prévu, quand on regardait tantôt le budget, OK, peut-être qu'on a passé vite, il y avait 5 000 qui étaient prévus dans le Réa, 5 000 dans le CELI. J'ai remets dans les liquidités. J'ai 34 452 liquidités, puis là, je vais dire, qu'est-ce que je fais avec? C'est ça le but. Il y a différentes façons de le présenter, mais c'est ça l'idée, c'est tout à remettre en question. Donc, ici, je vais mettre 10 000 $ au régime enregistré et enregistré, il y a quelqu'un tantôt qui a soulevé que c'était un des problèmes. Vous l'avez vu? Effectivement, il manque de régime enregistré et enregistré ici. On regardera les paramètres plus tard dans la session. On met 10 000 $ là. Remboursement du prêt automobile, OK? À quelque part dans tout l'énoncé, je dois vous dire que ça coûte cher, le prêt auto, là, OK? Bien, on rembourse de façon anticipée le prêt auto, 14 000 $. Et dans le Réa de Marie, 2 500, dans le Réa de Jean, 2 500, puis liquidités de la fin, 5 452. 5 452, là, si vous le regardez, là, il n'est pas dans le paramètre du 25 % du tout, là. 5 452 sur, de mémoire, les déboursés étaient autour de 85 000, tu sais, vous comprenez? Mais encore là, je suis souple là-dessus. Le fond de prévoyance, c'est du cas par cas. Faites juste me compter l'histoire qui va avec. Juste ça, OK? Alors, c'est ça la mécanique, c'est ça le processus budgétaire, c'est ça les outils de contrôle financier. Alors, ce qu'on va faire, parce que, tu sais, à quelque part, il y a de la mécanique, là, tu sais, il y a de la mécanique. Faites que, là, pendant qu'on vient de voir le sujet, je vous laisse jusqu'à écart, je vous laisse à peu près 20 minutes pour faire le problème de la BQI 3.2, puis on va se garder 15 minutes pour faire la rétroaction ensemble. En classe inversée, je vais le ramasser à la fin, chacun dépose, mais vous échangez, puis vous faites le problème BQI 3-2. Allez pas voir la solution, c'est d'une évidence même. Ça donne strictement rien si vous allez voir ça. Je veux pas que vous allez voir la solution, OK? Donc, faites le problème, on vient de jaser, là. Faites que, appliquez, je donne 20 minutes pour réaliser ce travail-là, puis de le remettre sur le portail. Ensuite, on fait la rétroaction.